Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre deuxième séance d'un bébé à la maison. Vous avez besoin de votre manuel de Taoki pages 130 et 131 et aujourd'hui du fichier pages 42 et 43. La séance va être assez courte, donc écoute bien et concentre-toi. C'est parti ! Alors je te remets les deux petites affiches qui auraient dû être dans notre classe. Donc hier nous avons étudié le son Dieu et nous avons vu qu'il pouvait s'écrire de deux manières différentes. Soit avec le Y ici comme dans Kayak soit avec le I et les deux L comme dans Gorille. Alors tu vas maintenant prendre ton cahier d'écriture ou alors une feuille à carreaux. Tu vas écrire la date, vendredi 29 mai 2020. Tu vas sauter une ligne et à un carreau de la marge, écrire ou dicter. Tu sautes à nouveau une ligne et tu fais un petit point. Je vais te dicter donc quelques mots qu'il va falloir écrire avec le son I. Je vais te préciser à chaque fois s'il faut le Y ou le I avec les deux M. Je te laisse préparer ton cahier et on commence. Premier mot, la vanille. Donc c'est avec le I et les deux M. La vanille. Deuxième mot, un yaourt. Cette fois-ci avec le Y. Un yaourt. Troisième mot, une brindille. Avec le I et les deux L. Une brindille. Et le dernier mot avec le I et les deux L. Briller. Briller. Alors, je te répète les trois mots, les quatre mots pardon, pour que tu aies le temps de regarder si tu les as bien tous écrits déjà. Et puis de prendre le temps de réfléchir à comment ça s'écrit. Premier mot, la vanille. Ensuite, un yaourt. Une brindille. Et brille. Tu peux faire pause si tu veux. Comme ça, tu as le temps de bien regarder l'orthographe. Et ensuite, on corrige. C'est parti. La vanille. Un yaourt. Une brindille. Et brille. Donc, tu peux faire pause. Tu regardes bien si tu as tout écrit correctement. Sinon, tu corriges. Et on continue. Tu vas maintenant prendre ton manuel de taokie à la page 131. Et nous allons relire les mots. Je te laisse quelques minutes. Tu les lis tranquillement tout seul. Et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Premier mot. Le nettoyage. Avec un Y. Un pavillon. Avec I et deux L. Un voyageur. Avec un Y. Tu peux faire le petit jeu du chronomètre si tu le souhaites. Sinon, on continue. A présent, nous allons lire les phrases. Donc, je te laisse, comme d'habitude, lire les phrases tout seul. Et ensuite, on les lit ensemble. Tu peux faire pause. Première phrase. Camille s'est maquillé les yeux avec un crayon. Deuxième phrase. Avec la découverte de notre nouveau mot-outil, comment. Donc, c'est le mot-outil, comment. Alors, comment peut-on mordiller aussi brillamment son crayon ? Ici, on voit qu'il y a un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Donc, on pose une question. Comment peut-on mordiller aussi brillamment son crayon ? Donc, et on voit bien notre nouveau mot-outil, comment que tu dois savoir lire, écrire et reconnaître. Tu vas maintenant prendre ton fichier de Tanki à l'exercice numéro 6. Il va falloir relier les groupes de mots pour faire des phrases et ensuite les écrire. Donc, à chaque fois, tu as trois propositions. Ici, ici, ici. Il va falloir que tu choisisses où tu vas le relier pour que ta phrase ait du sens, pour qu'elle veille dire quelque chose. Donc, je te laisse lire tous les mots et tous les groupes de mots. Tu fais tes phrases, tu les écris et on corrige. Alors, c'est parti. La petite fille habille sa poupée. C'était la première phrase. Deuxième phrase. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. Et la dernière. Une étoile brille dans la nuit. Donc, ce sont trois phrases qui veulent dire quelque chose. Je te les ai écrites en bas. Donc, si tu as besoin de corriger, tu corriges. Sinon, on passe à la suite. Je vais maintenant te dicter deux phrases. Donc, n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Sinon, ce n'est pas une phrase. Donc, prends ton crayon et prépare-toi. Première phrase. Vanille 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 Mordille Le maillot Vanille Mordille Je te laisse faire pause si tu as besoin de plus de temps pour écrire ta phrase et ensuite on corrige. Donc, la première phrase s'est écrivée comme ça. À chaque fois, nous avons des i, deux l pour faire le son. Vanille Mordille Le maillot De canine Nous allons maintenant passer à la deuxième phrase. C'est parti ! La petite fille La petite fille ramasse des coquillages La petite fille ramasse des coquillages Je te laisse une nouvelle fois faire pause si tu en as besoin. Alors, voici notre phrase. La petite fille ramasse des coquillages. Ici, nous avions encore i, deux l à chaque fois. Je te laisse corriger si tu en as besoin, sinon on continue. Alors, tu vas reprendre ton manuvel et regarder la scène pour essayer de se remémorer ce qui se passait. Donc, nous avions la maman de Hugo, Hugo ainsi que le bébé qui était dans la chambre du bébé. Hugo est assis sur une chaise et a dans les bras le bébé. Il était en train de lui donner le biberon, donc il était en train de le nourrir. Et on voit que la maman de Hugo est en train de lui parler, sûrement pour lui donner des conseils. Donc, maintenant, nous allons lire l'histoire de Taoki pour en savoir un petit peu plus. Je te laisse donc quelques minutes pour lire l'histoire de Taoki. Surtout, n'oublie pas que notre nouveau mot-outil, c'est « comment ». Donc, je te laisse quelques minutes et ensuite, on le lit ensemble. Allez, c'est parti ! Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. « Youpi ! Ma petite sœur est là ! » s'écrit bruyamment Hugo. « Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras ! » Mais la fillette se met à crier et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon ! » dit sa maman. « Ça la calmera peut-être ! » « Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. » « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras ! » dit maman. « Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. » « C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. » Donc, on avait raison. La maman de Hugo était en train de dire à Hugo comment faire pour calmer sa petite sœur. Et donc, c'était en lui donnant le biberon. On peut voir ici qu'il y a des guillemets. Ce que j'entoure ici, ce sont des guillemets. Ça sert à dire, à indiquer quand quelqu'un parle. Hop ! Ça, tout ce qu'il y a au milieu, donc ici, c'est quand quelqu'un parle. Ce sont des paroles des personnages. Et donc, ça s'appelle des guillemets. Tu vas maintenant reprendre ton fichier de taokie et faire l'exercice 8 où il faut entourer la bonne réponse. Tu as trois phrases et tu as à chaque fois le choix entre deux propositions. Tu entoures celle qui est bonne. C'est parti ! Première phrase. Hugo est heureux du retour de sa sœur ou son frère ? Sa sœur. Deuxième phrase. Hugo veut prendre sa sœur sur ses genoux ou dans ses bras ? C'était dans ses bras, car pour aller sur ses genoux, elle est encore un peu petite. Agnès mordit la tétine de la sucette ou du biberon ? C'était du biberon. Je suis sûre que tu as eu tout juste, donc on peut passer à la suite. Maintenant, tu vas faire l'exercice numéro 9. On a un texte avec des trous. Il va falloir mettre les mots qui sont en haut, dans les bons trous, pour faire des phrases correctes. Donc, on va lire ensemble les mots qui nous sont proposés. On a le mot sœur, yeux, biberon, maternité, bras et tétine. Donc, je te laisse mettre les mots à la bonne place. Et je te rappelle qu'une maternité, c'est un endroit où les dames, elles accouchent, où les femmes accouchent. Alors, c'est parti. Alors, on va pouvoir maintenant corriger. Agnès et sa mère sont sorties de la maternité. Hugo est heureux que sa sœur soit là, mais elle pleure. Je veux la prendre dans mes bras, dit Hugo à sa mère. Elle a faim. Donne-lui son biberon. Cela la calmera. Agnès ouvre grand ses yeux. Elle mordit la tétine du biberon. Donc, voilà la correction. J'aimerais maintenant que tu imagines ce que peut dire Hugo à sa petite sœur lorsqu'il la verse. Tu vas donc écrire quelques phrases et tu vas imaginer ce que peut dire Hugo à sa petite sœur. Pour finir cette séance, je vais te laisser lire tranquillement notre fiche du son 50 avec le son yeux. Et donc, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501